On est un peu votre porte-parole, parce qu'il se peut que les adultes soient parfois pas respectueux des droits des enfants. Donc nous on est là pour vérifier que tout se passe bien pour les enfants. Les enfants de l'école élémentaire publique de Velferdin ont fait la connaissance de ces bénévoles de l'UNICEF de l'antenne de Sargemin. Même si dans cet établissement, l'enseignante de la classe de CP fait déjà partie de ce groupe de bénévoles. Les femmes et les hommes au t-shirt bleu ne mènent donc pas que des missions d'urgence à l'étranger. Ils interviennent aussi localement auprès des enfants. La date de l'intervention du jour n'a pas été choisie au hasard. Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. La Terre est également appelée planète bleue du fait de la présence prépondérante de l'eau dont le cycle est immuable. L'eau est rare et c'est toujours la même eau, même pendant l'époque des dinosaures. Vous avez bien entendu Alim, l'eau est rare, il faisait mention de l'eau potable. C'était un des messages que les bénévoles de l'UNICEF sont venus passer aux enfants. Il est sensibilisé sur le fait que nous, on a évidemment un accès à l'eau très facile et que dans le monde, ce n'est pas le cas partout. Donc l'idée, c'était de leur montrer que l'accès à l'eau est quelque chose de très important et qu'il n'est pas partagé pour tout le monde. Donc c'est un point important. L'eau est donc un droit. Dans les pays où il n'y a pas d'eau courante, ce sont les femmes et les filles qui vont chercher de l'eau et elles doivent parfois marcher plusieurs heures pour y accéder. Les membres du sexe masculin sont dispensés de cette corvée. Deux films ont été projetés aux écoliers sargueminois pour illustrer cette réalité. En fait, il n'y avait que les garçons qui étaient dans la classe et il n'y avait même pas de filles. Après, ça a tout changé. Il y avait les filles, les garçons, ils étaient tous à la classe. Un changement rendu possible par l'installation de tuyaux et de l'eau courante. Parmi les droits des enfants figurent notamment le droit de grandir en bonne santé et celui d'être éduqué. Des conditions seulement possibles quand l'accès à l'eau est aisé. Pour travailler. Voilà.